voilà et je crois qu'on est parti on est prêt à y aller on est prêt à aller je vais changer un petit peu de place et voilà bonjour à toutes et à tous bienvenue pour la couverture française du gozu gamers weekly europe overwatch tournament numéro 4 quatrième édition il aura fallu trois éditions pour que je me décide enfin à commenter ce tournoi ça va être intéressant on a pas mal de nouvelles équipes qu'on n'a pas vraiment casté avant donc on va vous couvrir tout ça on a notamment avec nous aujourd'hui donc yob sans sushi mounel et mounel donc va un petit peu nous rejoindre en tant que consultant je sais pas où il en est je vais regarder mounel est déjà dans le chat on va se démuter je vais le je vais le poké un petit peu et on va commencer un petit peu à discuter à discuter de ce tournoi qui nous attend et apparemment le braquette est live on va pouvoir voir voilà on a le braquette qui est d'ores et déjà en ligne donc je vais vous montrer ça rapidement regardez moi ce petit braquette hop on va augmenter la taille de ça voilà voilà pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui nous attend en termes de match aujourd'hui assez moche c'est moche c'est moche voilà ok très bien très bien très bien donc on va avoir fnatic anciennement fnatic maintenant reunited qui apparemment n'ont pas besoin de jouer le rune 1 ils ont un death win parce qu'il n'y a pas assez d'équipe apparemment une équipe à n'a pas n'a pas check in à temps ensuite on a les war legends si le jeu ne m'abuse il me semble que ce sont les war legends c'est ça war legends contre broken edge broken edge que le jeu ne connaît pas encore on va regarder un petit peu la compo d'équipe des broken edge san alex atomicus mes amorphys pointy 92 à 10 qui à 10k et zix et clanton zix je crois que ça dit quelque chose mais le reste je n'ai pas encore vu on verra ce que on verra ce qu'ils vont donner les war legends on les connaît assez bien on les a on les a déjà vu pas mal de fois et donc du coup alors oui aussi le chat calmez vous il y a deux minutes de délai c'est pour ça que le stream a commencé avec un petit peu de retard on a deux minutes de l'aide de délai en fait tout simplement et ce qui fait que je vais pas forcément pouvoir parler facilement avec vous étant donné que ce délai est obligatoire en fait quand on commande une compétition maintenant étant donné que ça permet aux équipes de ne pas se trimac en fait donc désolé pour ça mais c'est un des une des obligations quand on fait du commentaire sur overwatch maintenant du coup passons aux autres équipes qui vont s'affronter on va avoir arcane arcane esport overwatch contre frat frag addict alors ce sont deux équipes que je ne connais absolument pas on va en voir un petit peu les noms jennings via valet le labi puppy non c'est pas plupi attention à ne pas confondre roster par contre roster je le connais c'est un excellent joueur de zaria qui qui joue depuis la première phase de bêta et qui est très très solide je tombe très souvent contre lui quand je fais un petit peu de solo q et du côté des frag addict qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a miti masti socros shader mage bjorn et iddqd 91 et merci pour l'abonnement merci pour l'abonnement et hugz c'est très gentil à toi sachez aussi que les alertes abonnement tout ça ce sera désactivé pendant le cast en fait quand je serai une game là c'est encore activé mais tout ça ce sera ce ne sera pas on pendant le pendant les commentaires de match pour ne pas un petit peu me me déstabiliser et on a sanssou qui nous ont rejoint sanssou et yob oui oui bon allo allo bonjour sanssou comment vas-tu bonjour ça va très bien au taquet après une belle après midi de pub où je me suis fait rouler dessus c'était à bon bah là t'inquiète pas on jouera pas donc on ne pourra pas ruiner ça c'est l'avantage c'est cool ça c'est le gros avantage j'étais en train un petit peu de regarder les équipes de les commenter pour un petit peu voir ce qui nous attendait donc pour l'instant alors on a reunited et n'a été donc anciennement fanatic on a war legends et ensuite on a des teams un petit peu moins connu on a les gamers 2 moi je sais pas vous j'ai beaucoup envie de suivre les gamers 2 notamment mon idole du mon idole du moment shadow burn vraiment je veux dire ça novent ça no burn qui nous a le nous a vraiment martyrisé hier on peut le dire comme ça je pense c'était très très difficile ah bah il a joué solo 1 c'est ça il a contre 1 contre 11 il a complètement carry solo shadow burn un joueur très très talentueux joueur russe qui est très très fort et on va voir donc du coup ce qu'il va donner il joue au premier tour contre fr fr ma foi une team que je ne connais pas il me c'est des américains il ya daeng et ide qui sont des très très gros quaker américain d'ail qui a été pendant longtemps le meilleur quaker américain alors tu as ton micro qui est dans ta bouche ou ce que j'ai l'impression que c'est très fort et pas très loin en effet ok et bien du coup bonjour mounel mounel qui nous rejoint en mode en mode sneaky salut à toi et du coup est ce que tu connais la plupart des équipes là du coup dans le jeu oui il ya après après je pense qu'aujourd'hui c'est la la gosu gamer la moins relevé en termes de niveau ok bon merci de flinguer le la pub du stream c'est génial c'est trop bien il ya des très bonnes équipes mais il n'y a pas de rire il manque et manque certaines équipes il va y aura une grosse bataille entre reunited flat earth c'est j'ai des g2 avec arcane pas très loin aussi je pense en termes de niveau il y aura un match intéressant si les arcades passent pas s'ils arrivent à la mi-finale ce sera arcane arcane reunited je pense en demi-finale et ce sera un super match voilà très bien très bien très bien on va regarder ça du coup et ensuite paragon code 7 est ce que tu connais attends je regarde ça de suite c'est ça me dit rien ça me dit rien du tout et paragon sont pas mauvais mais c'est pas c'est pas fou non plus mais c'est une équipe qui est que moyenne paragon c'est une ville de woe en plus à la base ça qui est petit détail intéressant paragon sont une guilde woe et mana et vidéo éditeur pour paragon en fait donc c'est assez marrant de retrouver le monde est petit le monde est très petit entre dans l'e-sport et blizzard c'est ça c'est assez intéressant mais en tout cas là on a c'est vrai qu'on a plein de nouvelles équipes que perso je ne connaissais pas du tout avant même niveau des pseudos je les reconnais pas forcément tu vois je regarde la code seven appareil code seven je les reconnais pas peut-être juste trou d'elle chez l'affa et fragadict on en a rencontré pas mal de chez eux fragadict ddqd miti masti iddqd c'est vrai mais après les autres personnellement miti et masti on les a rencontrés deux trois fois déjà d'accord ok ok alors voyons voir voyons voir maintenant juste quel match on va caster ça c'est plus important en fait quel match allons-nous caster les matchs g2 non j'aimerais bien caster g2 ouais personnellement commencé avec g2 ce serait intéressant et 2 fr ça a l'air d'être le plus le plus relevé ouais c'est un très très bon match c'est super intéressant je pense en termes de niveau individuel les mecs sont très bons des deux côtés donc ça peut le faire ok ok allez ouais vas-y bas sur ce match là c'est le mieux je fais la demande du premier tour je fais la coup à mounel je vais te demander un truc important c'est de surveiller les timers parce que c'est un des trucs les plus importants non salut ah non tu veux pas le faire aïe la piscine moi je suis juste consultant externe je vois qu'il a un femme bon bah sans sou alors non mais vas-y je vais check tu les notes tu les prends en note ça va être ta mission sans prendre en note les timers ça va être hyper important même me mettre le petit chronomètre à côté pour savoir où on en est tu vois j'aime ça j'aime beaucoup entendre ça le summum du casting ok 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 bon j'imagine que les games ont commencé bientôt je vais commencer à parler au g2 à numeloc doit être dans le coin alors g2 apparemment il y a eu des petites et du petit transfert mercato que là je vois dans le roster et encore nox il me semble que nox est plus dans le plus dans le roster normal ok j'ai demandé à nox donc le capitaine des g2 il me semble que c'est moi ce capitaine il me semblait qu'il était plus chez g2 ah bon première nouvelle ah non non je dis de la merde c'est flippy et et tech qui sont que ben tu m'as fait très très peur mon cher la grande peur que tu m'as fait alors du coup on va remettre le son de l'excentrique il n'y a pas excentrique non c'est vrai bien l'excentrique en ce moment c'est vrai qu'ils sont pas excentriques il n'y a pas internet hulk ouais on joue pas non plus ils n'ont pas de check-in internet hulk ouais ouais ils pouvaient pas c'était pas dispo ah j'ai pas de réponse de nox pour l'instant je vais checker avec normalement j'ai une homme locke ok sur le discord je sais pas ce qui est et sur le discours ou pas non va dessus tu peux m'envoyer le lien s'il te plaît ouais c'est là dessus qu'ils donneront toutes les infos là dessus parce qu'il y a aussi le les piques et bannes et c'est oui avec le il ya un nouvel outil d'ailleurs qui est sorti ils ont ils ont des règles particulières gozi gamers c'est très très spécial d'ailleurs est-ce que tu peux nous les nous en parler rapidement moon de ces règles je sais pas si les ont changé pour ce tournoi là aussi c'est encore les règles de la dernière fois mais en gros il n'y a pas de classe limite il ya tu dois à chaque fois que tu joues il ya piqué bannes en fait alors que tu as toutes les maps tout le monde doit battre jusqu'à ce qu'on est là dans une seule map et tu le fais à chaque fois pour chaque map c'est pas un mode et du coup on peut avoir plusieurs fois la même maintenant exactement si le veto se déroule de la même façon oui deux règles qui est pas terrible non plus c'est imagine j'ai deux gagnent la première map pour la deuxième map l'équipe à down par exemple vont plus loin vont vont loin et s'arrête juste avant le troisième juste avant de cap et la map un certain timing en gros telle la règle du draw qui rentre en jeu ça voudrait dire que si j'ai deux font la même chose mais mettre plus de temps et j'ai deux qui passeraient ah oui parce qu'ils attaquaient premier de gagner la première map alors que la logique des choses ferait que normalement ça devrait être la première équipe enfin l'équipe qui a mis le moins de temps qu'ils gagnent et vous avez cette situation on a eu cette situation là sur la dernière cup ce qui nous a fait perdre notre match alors que on l'avait qu on n'aurait pas dû le perdre c'était quoi exactement votre situation et ça c'était dorado cap on va pas au bout mais on passe le deuxième cp en trois minutes ok et eu le passe en six minutes et vont pas au bout non plus et on perd oui donc c'est pas c'est juste pour pas se prendre la tête qu'ils ont fait ça voilà ok l'aïsie admine mais alors voilà c'est spécial vous verrez de façon je sais je suis en game je vais t'inviter sans sushi moi je vois de la game d'extérieur et je ferai un retour de sueur si besoin ça marche alors sans sushi est ce que tu es connecté et oui ah oui c'était tout en bas ok pour tout en bas le fond et creuse encore ça m'a de alors on gamme ici là le manager des jeux 2 qui me demande s'il peut spec en avec sa team mais je sais pas je vais relayer l'info vite fait parce qu'on a le manager des jeux 2 qui voudrait regarder ses joueurs jouer et ça peut se comprendre surtout qu'on peut bloquer la vision à une seule équipe non oui oui c'est vrai ça il devrait pas y avoir de soucis très pratique comme feature d'ailleurs par contre le discord ne fonctionne pas moon moi non plus j'ai essayé de me co et t'as bien entendu by lambda c'était bien discord pique et ban d'envoi roi char attention pique et ban de cartes pas de pas de pas de héros détendez vous détendez vous et c'est très différent très bien très bien très bien du coup au moins on est dans le lobby on est là où il faut être c'est le plus important je vais rapidement mettre en place mais alors du coup qui va donc c'est g2 qui sera à dos à gauche hop très bien et donc fr voici notre prochain match je suis curieux de voir ce que ça va donner moi j'aime beaucoup regarder les g2 je trouve que c'est une qui une team une team sympathique et surtout shadow burn et surtout shadow burn et lui pour le coup est loin d'être sympathique ah il est loin des sympathiques c'est vrai surtout quand tu es en passe il rigole zéro il rigole pas non il n'est pas là pour enfiler des perles ça je pense qu'on peut le dire mais d'ailleurs tu as le lien de son stream je l'ai cherché je sais pas si il stream il stream d'accord ouais c'est à dire des excentriques et si vous voulez voir un genji de ouf aller regarder le stream de shadow burn ok et ben écoute j'irai acheter un oeil je pense que ça doit un peu donner la gerbe pour les non habitués c'est sûr faut faut être un peu habitué faut pas avoir mangé juste avant et faut être marin faut être marin le mal de mer ok je suis en train de voir dans la conf avec les avec les admins mais je crois que je crois que va y avoir des casteurs anglais dessus ça m'étonnerait on est en train de voir on est en train de voir on peut vérifier le stream oh là 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 il qu'énix je crois que c'est la pire orthographe de mon pseudo que tu puisses faire il qu'énix je n'ai pas vu je n'ai pas vu je sens que c'est sans soucis alors l'orthographe Vayne Diesel merci à toi pour l'abonnement il n'y a pas eu d'alerte parce qu'on n'était pas sur sur le on était in game mais merci à toi pour l'abonnement c'est très sympa ok bonjour on a des gains qui nous rejoignent du coup on a un deuxième consultant pour pour il n'est pas au courant il nous rejoint en mode yolo on est en train de caster la cup gozu gamers ah mais t'as livre du coup ah bah oui non j'ai livre ça a déjà commencé ah tu m'as invité dans le groupe bah je vais pas vous déranger du coup il faut que tu fasses plus spectate et après c'est bon ah oui d'accord ça vous dérange pas du coup bonne soirée bonne soirée des gains à plus bonne soirée des gains ok nickel on a zippy qui est dans la game on attend les autres fr il y a plupi plupi ouais ouais plupi c'est il est pas chez g2 plupi c'est excentrique oui il me semble que c'est oui ddqd non non c'est excentrique je confonds toujours en fait les deux teams moi c'est terrible je les connais pas encore très bien excentrique et ddqd ok la production a besoin d'une minute je connais qui internet hulk ships aren ships aren ships aren d'ailleurs qui est qui était un champion de blood line blood line champions je crois oui voilà et c'est intéressant parce que du coup on a vraiment des joueurs qui viennent de plein d'horizons différents ça vient de tout et n'importe enfin c'est fou c'est marrant parce que ships aren au final c'est un joueur contre qui on joue souvent on a beaucoup joué en fait pendant la première beta là on le voit plus trop il fait essentiellement du je pense que le match privé donc il fait surtout des voix des scrims donc du coup il n'est pas trop enfin il n'exe pas énormément apparemment le lobby le lobby a été plein planté donc faut quitter ok c'est pas grave à le meublage on kiffe allez je te réinvite du coup ah bah du coup tu es plus en bas de ma liste d'amis voilà c'est bon ça va commencer ne vous inquiétez pas allez vous chercher un thé du popcorn tout ce qu'il faut ça va être cool moi heureusement ma voix va un peu mieux un peu mieux donc j'imagine que ça ça va pas trop mal se passer je tousse encore un peu mais mais c'est mieux qu'hier c'est ça ilan qui demande à combien d'abots t'en es combien d'abonnés il me semble qu'on est à 83 84 on est on doit être plus loin c'est à 100 abonnés qu'on a les nouvelles emotes qui seront prêtes et on va être sur watchpoint gibraltar donc une map full payload une map qu'on a vu régulièrement en tournoi ça fait partie de ces maps qui reviennent très régulièrement contrairement à Namura et à Nubis c'est vrai que Volskaya aussi on la voit très très rarement et full point en général les équipes n'aiment pas ça c'est un peu trop random ça se joue sur une action d'équipe qu'elle est mal gérée par la défense bah c'est perdu c'est vrai c'est vrai donc ouais les équipes n'aiment pas trop ce genre de map ah moi je le comprends je sais que des maps comme Anubis j'en ai par dessus la tête de Anubis c'est vraiment une map qui est très 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 injuste en fait pour l'attaque notamment c'est le deuxième point ouais le premier ça va ça passe et le deuxième c'est une catastrophe donc j'ai l'impression que les teams sont probablement bientôt prêtes il y a toujours Plupy chez les G2 alors peut-être qu'ils sortent en remplaçant peut-être qu'ils remplacent mais c'est vrai que c'est en chemin ils font une espèce de mix bah ça peut te comprendre là des G2 ouais il m'en manque un joueur mais même Shadowgun à la base salut Yob bienvenue à toi c'est bien t'arrives à la fin du meublage ok parfait t'as choisi ton timing salut Silveress dans le chat donc encore une fois je vous le répète il y a deux minutes de délai par rapport au chat donc je ne pourrais pas trop discuter avec vous étant donné que ça va être vachement long et puis on va se concentrer sur les games Overwatch c'est un jeu qui c'est probablement le jeu le plus difficile à caster actuellement sur le marché je pense en termes de jeux énormément de choses se passent et il faut vraiment se concentrer sur l'action plutôt que sur le chat donc pardonnez le manque d'interaction aujourd'hui et on a Troma dans le chat aussi d'ailleurs bonjour Troma ouais Troma qui dit G2 c'est le bien ah Troma qui prend déjà son camp parce qu'il joue avec les G2 est-ce que tu reconnais des pseudos du côté de FR ? aucun vraiment aucun ok donc du coup ça a l'air d'être prêt les joueurs demandent s'ils sont prêts on va avoir G2 en défense et les FR en attaque si l'on en croit le schéma de couleur du mode de la custom game espérons que ce soit le bon et puis on va partir on va partir pour cette première game pour cette première game la team biscuit n'est pas dans le tournoi non ah non la team biscuit mais en plus c'est bête on aurait peut-être pu le faire celui-là on aurait peut-être eu une chance c'est vrai que les G2 gamers on pourrait les faire ouais on verra on verra dans le futur on vous tiendra au courant et du coup on arrive in game watchpoint gibraltar ok 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 donc on a en effet G2 en bleu et FR en rouge c'est parfait comme ça vous pourrez plus facilement suivre et du coup on va commencer on va regarder un petit peu les compos du côté de G2 on a du Lucio je crois que mon jeu a planté je peux être invité dedans je crois je crois que je peux être invité dedans mais du côté de la défense on va avoir Lucio Forsaken Numlocked sur son Reinhardt Numlocked le joueur tank des G2 Mikeia sur son soldat 76 Knox le capitaine de l'équipe sur son Zenyatta Shadowburn qui n'a pas encore sélectionné mais à mon avis qui va prendre son Genji et puis Ploppy qui va être sur un McCree Ploppy qui joue très très bien Reaper aussi un joueur vraiment bon avec Reaper Ploppy normalement il joue la flanque chez les excentriques mais pour l'avoir croisé 2-3 fois en pub ça lui arrive aussi de jouer des persos gros DPS genre McCree soldat c'est des persos qui brisent aussi et Shadowburn qui va être sur Reaper plutôt qu'un Genji plutôt ils sont en défense les G2 ils sont en défense en effet après un Genji ça peut être sorti aussi bien en défense qu'on attaque mais c'est vrai que Reaper Reaper est quand même régulièrement pick pour de la défense moi même je préfère le prendre en défense souvent par rapport à un Genji et du côté des FR on va avoir un Reaper pour Io un Winston pour Clampok un Lucio pour Zen une Fatale pour River un Reinhardt pour Shanae's Ghost et Daang sur Ange et on va suivre un petit peu ce qui va se passer du côté de id c'est id ou io j'ai du mal à lire le pseudo id je crois que c'est id et le Reaper attention qui va arriver directement dans la mêlée on essaye de tuer Pluffy on récupère le kill sur Pluffy c'est une très très bonne opération pour le joueur des FR et oh la belle charge de Num Locked il arrive à complètement shut down le joueur et on va un petit peu se remettre en caméra externe pour suivre l'action le payload qui a bien avancé et oui pardon je vais être invité invite to custom game c'est bon c'est parti et le premier checkpoint qui a été atteint par l'équipe des FR qui sont pour l'instant plutôt solides face au G2 mais là à mon avis la défense va être beaucoup plus violente pour les Gamers 2 qui vont tenter de défendre ce premier gros checkpoint sur cette map il faut vraiment vraiment empêcher les FR d'arriver là mais là le payload a bien avancé la belle charge de Num Locked qui a réussi à récupérer le Winston qui tombe face au coup de l'équipe fatal avec Lever qui récupère le kill sur G2 la bonne réa de la part de Ange qui arrive à faire revenir leur gorille à la vie et là pour l'instant bien pour l'instant il y a eu un bon focus sur le Reaper Shadowburn qui a essayé d'arriver dans le dos pour tomber les tanks attention le checkpoint on va presque arriver au checkpoint là c'est très compliqué pour les G2 il n'arrive pas à défendre et le premier checkpoint est pris par ses teams FR attention l'ulti de Num Locked on va suivre un petit peu ce qui se passe c'est de la 76 qui va tenter de faire le dégât il arrive à abattre Winston Reinhardt qui tombe la défense des G2 qui arrive à se ressaisir mais malheureusement le premier checkpoint a été activé enfin je veux dire le deuxième a été activé et Sansou n'oublie pas de prendre les timers des points aussi très important je ne sais pas si tu as une petite feuille à côté de toi histoire de noter les timers je ferai ça la game d'après ouais au pire la game d'après mais après il faudra qu'on garde ça parce que c'est difficile parce que pour expliquer des bases à ceux qui ne connaissent pas ça se joue beaucoup au temps en fait tous ces tous ces matchs sur Overwatch c'est vraiment en fait l'équipe qui attaque le plus vite ou qui défend le plus longtemps étant donné que chaque team fera le side d'attaque et le side de défense et là pour l'instant G2 fait la défense et attention drop de vides de Lucio qui est en attaque c'est compliqué là c'est très très compliqué on a une grosse agression de la part des FR pour l'instant c'est un véritable rouleau compresseur ça se passe très très bien ouais à l'américaine on a souvent vu des teams attention la transcendance en défense de la part de Zenyatta côté G2 le kill qui a été récupéré sur Ange là c'est très très bon on a River qui est toujours en haut néanmoins avec sa Fatal on va suivre un petit peu voir s'il arrive à récupérer des kills importants attention peut-être ça a l'air de passer là pour les G2 ouais là les G2 qui arrivent à def on a River quand même l'attaquant qui est toujours tout seul sur cette navette il va pas falloir qu'il fasse Nymph là il est dans les oh attention il y a le Swamp Doi qui arrive ça peut être dangereux il y a eu un switch de la part de Shadow Burn mais c'était bien joué ce pic Fatal parce que côté G2 on avait personne pour aller sur les hauteurs et aller choper une Fatal comme ça bah là ouais Shadow Burn qui a switch sur Genji vous avez vu hein le switch très intelligent directement Shadow Burn avec son Genji qui récupère la Fatal et attention aussi Farah qui va avoir du mal je pense contre ce Genji et en effet Shadow Burn récupère le guillet va continuer d'essayer de faire le dégât Winston qui est dans la main et qui essaye de survivre mais ça va être compliqué on est sous Discord par Knox et là c'est très difficile pour les FR qui seront complètement shot down là le switch de Shadow Burn est monstrueur il vient de totalement défoncer la backlane des FR Winston qui essayait de le focus mais bah il était tout seul quoi avec l'orbe de Zenyatta sur la tête Shadow Burn il est incroyable oui ça aussi l'orbe d'harmonie du Zenyatta sur Genji c'est un must c'est vraiment obligatoire sur toutes les équipes on voit ça ça rend le personnage presque fumé en fait parce qu'il se soigne en permanence il esquive toutes les attaques c'est très très difficile de le tuer et là attention on va essayer de récupérer le kill sur Ange ce serait génial de la tuer là dessus parce que pour l'instant les FR se passent oh très très joli assassinat assassinat de la Farah là mais attention on a un gorille qui est après Genji et Genji qui tombe face au coup de Winston pour la team FR oula on récupère le kill là la team on a tête qui a un petit peu de mal on a un petit peu s'éloigne de la situation pour voir où on en est ils tentent des go mais il y a toujours ce qu'il faut côté G2 pour riposter là on a essayé de lancer un go côté Reinhardt il y avait la transcendance chez Nox le kill là sur Ange pour les FR les FR qui ont du mal ils se font un petit peu vraiment tenir en respect sur ce point une très très belle des défenses à Plupi Plupi qui fait le tapé avec son McRin ouais on va se faire l'agression avec avec le Reinhardt voilà ça tombe très rapidement on va suivre un petit peu à Plupi sur son McRi qui est aussi un personnage extrêmement important pour tomber ses cibles et pour un petit peu shutdown à tous les tanks vraiment McRi c'est le tueur de tank il joue surtout en défense du Reinhardt donc pas plus trop mais il reste derrière le shield de Reinhardt et dès qu'il y a un Winston qui essaye de le go il défonce pour protéger son tank exact c'est assez standard dans la méta actuellement oui exact c'est vraiment le bodyguard c'est le garde du corps du Reinhardt le McRi et des soigneurs évidemment il doit y avoir un ulti c'est pour ça qu'il prend l'offre ouais voilà ouais l'ulti est up en effet et attention la charge de Num Locked et c'est un véritable wipe pour les G2 qui arrivent à vraiment hyper bien tenir cette défense pour l'instant il ne reste plus que 3 minutes 35 ça va être difficile il faut vraiment il faut vraiment trouver quelque chose il faut faire peut-être un switch je ne sais pas mais il faut trouver la solution parce que là pour l'instant c'est très très compromis pour cette team FR là il y a à cette partie de la map Gibraltar qui est vraiment très très dur à passer en effet on va suivre un petit peu le Genji d'ailleurs ou attention l'ulti Shadowburn qui vient d'être claqué là-dessus il y a certainement des dégâts qui vont être faits amusé que l'amant attention l'ulti de 76 par Mikeya qui a fait un bon dégât là-dessus c'était très très bien joué oh là là un petit peu sur le Zenyatta c'est ouf là parce que Shadowburn il y a été tout seul vraiment il a sauté dans le tas sa team est au niveau de la navette et il a fait tellement de taf tout seul c'est impressionnant entre les deux Genjis c'est le jour et la nuit il y en a un qui n'arrive vraiment même pas à arriver à la backlane et l'autre qui est en permanence dans leur ligne il va retourner à l'attaque je pense d'ailleurs Shadowburn là-dessus on grimpe un petit peu on essaye de il n'est pas inquieté en fait non non c'est ça il n'est pas du tout inquieté il fait ce qu'il veut oula la Pharah ça va être difficile pour elle je pense c'est peinard là attention il a une orbe de non il n'a plus ah il a toujours l'orbe de Discord attention on va faire le kit peut-être sur Ange là-dessus on essaie de faire oh là 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 le carnage avec le bon support de son équipe on a essayé de récupérer l'autre Genji et c'est fait Shadowburn qui arrive à encore clean à clean complètement c'est dingue le perso qui a 200 PV mais qui reste dans la mêlée et qui ne meurt pas c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant et surtout que derrière il y a Plumpy qui fait bien le taf là il y a eu un go sur le payload et il y a eu une transcendance de claquer côté Zenyatta pour les G2 derrière ça va bien clean donc c'est vraiment très propre le jeu que nous proposent les G2 exact ouais et là attention on va essayer de repasser par le bas pour l'équipe des FR trouver une solution il ne nous reste plus que 1 minute 42 on prend un petit peu la hauteur là avec Winston et la Pharmacie mais attention Shadowburn qui est déjà sur la Ange a essayé de la tuer et Ange qui à mon avis va tomber là-dessus ah c'est pas facile Ange qui est tombé Pharah qui est tombé et le Winston qui va certainement suivre là-dessus et pendant ce temps la front-line est extrêmement solide pour les G2 en fait Shadowburn est littéral là l'ulti qui a été piffé vraiment d'un peu bah ça a été un peu gaspillé là l'ulti du Lucio c'est dommage mais en fait pour les G2 ça doit être ça doit pas être compliqué de jouer en front-line étant donné que Shadowburn fait autant le taf tout seul quoi il y a Shadowburn qui retient tous les DPS et les supports de DFR derrière bah il y a un Reinhardt en face qui essaye de se débattre comme il peut donc là on a eu un switch double Winston ça va peut-être accélérer un peu les choses même si je pense que c'est un peu tard mais voilà la front-line DFR on a perdu un joueur du côté FR je sais pas ce qu'il s'est passé clan Poké là qui a quitté j'ai l'impression bon attention le B1 là c'est très étrange ce qu'il s'est passé du côté FR soit c'est une déco soit un H-Kid je pense c'est plutôt une déco mais bon on va voir du coup comment ça va se passer je pense pas qu'il y aura un rematch c'est un problème que les FR ont à gérer de leur côté et là les G2 qui ont complètement stoppé net de cette progression ça a été ça a été violent j'espère que le joueur pourra se reconnecter quand même ce sera dommage sinon oula attention Shadowburn qui retourne dans la mêlée là il fait le dégât on va essayer peut-être de tuer Pharah ohlala les shurikens qu'il met la précision de ce joueur et là hop là c'est n'importe quoi la manière dont il assassine tout le monde et surtout sa visée avec les shurikens parce que les shurikens de Shigenji c'est vraiment pas facile de viser avec cette arme c'est une mécanique inédite ouais c'est une mécanique c'est une arme qui est pas forcément facile à utiliser ouais c'est un peu comme celle de Lucio tu vois mais en 3 par 3 donc c'est encore dur je trouve exact et attention on va avoir le play of the game de Pluffy on massacre un peu tout le monde mais là c'était plutôt un team move plus qu'un gros joli frag à la fin on s'est beaucoup concentré sur Shadowburn parce que bon il a fait une game monstrueuse mais derrière Pluffy Ikaya et Nox et Numlockhead qui faisaient un peu la frontlane c'était tellement solide quoi il n'y en a jamais un qui tombait si ça devenait un peu chaud on avait soit une transcendance soit un bro shield pour temporiser un peu le truc et il y avait beaucoup trop de dégâts côté côté G2 en fait exactement en fait Shadowburn il a qu'à part tellement l'attention autour de lui que l'autre équipe est obligée en fait de s'occuper de lui et pendant ce temps là le reste de G2 ils font le taf il reste pas immobile et derrière ça fait que ça fait 5 morts pratiquement sur un team fight pour s'occuper les G2 ils jouent en supériorité numérique ah oui ils jouent en supériorité numérique parce qu'il y a encore plus quand on attire 2 ou 3 sur lui et ils sont aussi les 5 donc c'est plus dur oui en plus oui bon je pensais pas à ça quand je disais qu'il était en supériorité numérique mais voilà Shadow Bird attire tellement de monde sur lui que derrière le reste des G2 ils font un match à 5 contre 3 quoi donc c'est violent bon là on attend que l'autre joueur se reconnecte c'est pas facile parce qu'on a un temps limité bon dans 30 secondes s'il n'est pas encore là ils vont recréer le lobby et on va on va relancer le match tout simplement mais là du côté des G2 là je vous ai changé l'overlay comme ça les G2 sont en rouge les FR sont en bleu je vais vous faire ça à chaque match je vais essayer d'y penser c'est pas simple niveau de la production parce qu'il faut gérer OBS en même temps que le cast mais pour les prochains matchs il faudra absolument prendre les timers les gars comme ça je pourrais l'inscrire dans l'overlay là j'ai pris le timer de la game mais le timer de tous les checkpoints en fait il faut garder le timer du dernier checkpoint en tête mais limite il faut que tu prennes une feuille en fait et que tu notes les timers les timers des checkpoints au fur et à mesure bon du coup ça quitte on va quitter la partie et on va recréer chercher de quoi pour faire ça on va recréer tu peux m'inviter si tu as une place en inspect il n'y a que deux slots les admins ils nous ont donné que deux slots ok c'est dommage il y a de la place mais bon je vais pas faire le relou à inviter plus que ce qu'ils nous ont dit d'inviter donc on va garder à deux comme ça mais je pense je pense que je demanderai pour le prochain match je verrai avec eux en tout cas les G2 qui nous ont vraiment fait une démonstration de force pas du tout inquiétés ils se sont vraiment baladés quelques difficultés j'ai l'impression qu'ils ont été un petit peu surpris par l'assaut très très agressif du départ parce qu'on voyait qu'il y avait peu de monde sur le payload ça bloquait pas trop Num Lock était un petit peu déstabilisé et ensuite ça s'est stabilisé sur cette navette ce fameux hangar qui est vraiment pas facile à passer après je pense que c'était volontaire de la base de Gamer de défendre très bas et de laisser caper le premier point pour pouvoir défendre sur la deuxième zone ce qui se fait souvent c'est qu'on laisse le checkpoint du bas de la rampe mais le checkpoint du haut qui est devant la porte du hangar il y a souvent quand même du gros combat là dessus absolument c'était pas volontaire de laisser le deuxième checkpoint mais je pense qu'ils étaient pas bien préparés oui le premier par contre ah on a DrunkZ sur le chat DrunkZ joueur Battlefield chez Fnatic il me semble il est toujours chez Fnatic je crois si je me trompe tu nous dis Drunk et re mais big up à DrunkZ et re sans sous t'es dans la game parfait bon ok ils sont en train de s'organiser pas de panique le show va continuer ça prend juste un petit peu plus de temps parce qu'un de leurs joueurs avait un problème Climpoket qui a du mal à rejoindre le lobby j'ai l'impression ah non c'est bon il est dedans il est dedans c'est bon il est dedans parfait 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 donc les G2 la game d'avant ils ont défendu 8 minutes 59 ok alors comment ça se passe s'il est il faut qu'ils aillent plus loin en 8 minutes 59 je t'ai link les règles tout à l'heure sur Bennett si tu peux si tu peux checker rapidement c'est déjà il faut surtout qu'ils captent plus vite oui c'est ça c'est le plus important il faut qu'ils captent plus vite là en fait la mission pour tout simplement la mission pour l'équipe des FR ça va être de capturer le point la fin ça va être de capturer la fin qu'ils aillent plus loin c'est simplement ça il faut qu'ils aillent au checkpoint après le hangar ils ont 8 minutes 59 pour aller plus vite pour aller plus loin oui oui bien sûr non il n'y a pas de temps là il leur suffit d'aller au troisième point pour gagner dans la dernière partie ils mettent 9 minutes pour aller plus loin il y a aussi s'ils captent plus vite peu importe ils auront pas le temps peu importe le temps le deuxième là ça s'est joué à la fin du temps je veux dire s'ils n'arrivent pas à aller à ce checkpoint là le B ils ont perdu quel que soit le temps ils restent bloqués dans le hangar à 9 minutes mais en fait à 9 minutes ils auront perdu la partie parce que de toute façon il y aura la fin du temps c'est ça qu'on veut dire là l'objectif pour les G2 est tout simple c'est d'arriver à ce checkpoint B donc on va voir s'ils vont s'en sortir on va voir un petit peu la compo il faut qu'ils aillent au checkpoint B plus rapidement que les FR pour gagner et s'ils n'arrivent pas à le faire les FR n'y sont même pas arrivés à ce checkpoint donc tu parles du checkpoint A à l'intérieur le B pour moi c'est l'intérieur d'accord parce que il y a un énorme A il y a un énorme B c'est pour ça que je dis checkpoint A et B ouais my bad ah tu veux dire que là en fait s'ils arrivent à capturer le checkpoint en face du hangar plus vite ils ont gagné ? absolument c'est ça oui ok c'est ça que j'ai essayé de dire s'ils vont plus vite que les autres je trouve ça étrange parce que du coup genre même celui de la rampe non celui de la rampe c'est quand même pas clair je trouve les règles parce que j'avais jeté un oeil à ces règles là il me semble que c'était de l'autre sens enfin on verra comme ça on saura pour les prochaines games du coup c'est parti niveau des compos on a Ange, Reaper, Zarya une Zarya pour Clampog du côté des FR qui va assurer la défense avec le magnifique skin que Job adore on va avoir River sur McCree Zen sur Lucio et Shane is Ghost sur Reinhardt et là ça commence à se défendre tranquillement le premier checkpoint a été atteint pour les G2 ouais les FR ils sont juste pas défendus le premier checkpoint ouais ouais ils sont restés en arrière Shadowburn qui fait un carnage c'est un scandale tout le monde est mort là c'est un vrai carnage c'est un véritable carnage les G2 qui ont complètement écrasé les FR et là ce checkpoint A à mon avis va être capé encore plus vite encore plus vite ouais en effet le checkpoint qui va être capé maintenant ça y est et là les FR qui se préparent à assurer la défense dans le hangar donc non il faut qu'ils capturent le B pour remporter la map il faut qu'ils capturent le B et attention on a Shadowburn qui fonce dans le tac qui récupère le kill sur River Shane is Ghost qui tente de résister mais non ça ne sert à rien le rouleau compresseur G2 est beaucoup trop efficace là sur le coup ça se replace oh là là en plus on a Plupi sur Fatale qui est placé à l'entrée ouais Plupi qui se place pour prendre les kills dès le début en plus on a le reconviseur là qui est activé ça va être difficile pour eux pour Shadowburn qui prend les cuis à oscone c'est un scandale ce qu'ils leur mettent c'est un scandale Shadowburn qui est toujours vivant qu'on va suivre d'ailleurs un petit peu tente de harasser un petit peu le Reinhardt là dessus il y a un Winston donc le Winston peut s'occuper du Genji c'est son boulot il peut s'occuper du Genji mais pas du soldat et pas du sniper exactement ça c'est le souci Shadowburn qui tente un petit peu peut-être de récupérer un kill sur cet ange là dessus ange qui est caché là mais qui va se prendre le gros burst et ange qui tombe vous avez vu ça le mec connait par coeur les PV des personnages il sait à quel point il peut bouger jusqu'à se faire attraper là c'est le GG la river qui est arrivée et c'est le GG en effet le payload qui est déjà arrivé les G2 qui sont simplement restés sur le payload pendant que Shadowburn et Plupi faisaient tous les kills on a Reinhardt il va voir la carte il a passé 3 minutes sur le payload et c'est tout exactement du coup les G2 qui s'imposent de manière vraiment vraiment violente sur cette première map c'était assez brutal alors c'est BO1 ou BO3 c'est BO3 il me semble ok il faut que j'aille ici parce que là ils disent de les laisser cap et de go à la next map donc j'imagine que c'est BO3 ça doit être BO3 oui bien sûr ok et ouais violent les G2 sur l'attaque là ils nous ont montré impressionnant ils nous ont montré du très très solide du coup on va finir la map et on va tous rester dans le lobby c'est pour ça en fait vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on finit la map pourquoi est-ce qu'on quitte pas on recrée pas c'est tout simplement pour ne pas avoir à recréer le lobby et à réinviter tout le monde par contre les FF faudrait qu'ils laissent terminer quand même ouais il y avait Zen qui était autour du payload du coup il s'est fait un petit peu défoncer et là regardez le Hype Train des G2 tchou tchou ça va être la fin de la map le bon char exactement ok on va passer à la deuxième map donc on va voir comment ça va être comment tout ça va se passer c'est un gros fail de FR voilà la défense le premier point ils l'ont pas du tout non c'est ça joueur reculé alors que tu joues t'es obligé enfin tu es censé jouer le temps bah ouais c'est ça faut essayer de temporiser un peu surtout que la cuvette normalement c'est pas ultra simple de la passer tu peux maintenir une minute 8 minutes 30 sur la cuvette et la joueur reculé comme ça c'est leur donner le point en fait Pluppy qui a fait peur sur Widow il a fait très 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 mal sur cette game voilà clairement Pluppy et Shadow Burn enfin les FR pouvaient pas sortir du spawn en fait ouais c'est ça et des PS ils se faisaient défoncer ok 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 on va du coup se diriger vers la vers la prochaine map j'imagine qu'on va voir probablement le draft qui va être fait le pick ban les vétos je veux dire de map en tout cas Pluppy je pensais pas qu'il jouait aussi bien Fatal je l'avais jamais vu sur Fatal avant et c'est il pique un peu il pique un tout petit peu il pique à droite il pique à gauche exactement et du coup là par contre pendant ce tournoi je ne pense pas qu'on reverra Bastion ça ça me parait compromis ça me parait compromis bizarrement après Torbjorn Torbjorn est toujours fort Torbjorn est toujours enviable toujours fort mais je trouve qu'en en équipe ça passe pas du tout alors apparemment il y aurait eu un nerf sur Torbjorn au niveau de la rotation de la tourelle ouais il y a eu en effet un léger nerf sur la rotation de la tourelle alors personnellement ça se voit quand même je ne l'ai pas beaucoup vu perso je trouve qu'elle est toujours hyper rapide mais bon c'est peut-être que moi je ne l'ai pas encore assisté quand tu arrives dans son dos la tourelle ne met pas une demi-seconde à se retourner et à tirer sur elle met un peu plus de temps elle met peut-être une demi-seconde alors qu'avant c'était instantané en fait je pense que c'est plutôt ça le timing maintenant ouais peut-être mais je veux dire tu peux la spam et puis même la réactivité genre c'est pas tu décales un mur elle commence déjà à tirer parce qu'il y a un poil d'épaule qui dépasse de l'encadrement de la porte oui maintenant il faut qu'elle voit un peu plus du body pour pouvoir tirer dessus alors on va vérifier où est-ce qu'on en est du côté des drafts je vérifie je pense que les drafts vont être partagés quelque part weekly EU ok on y est on y est là on attend du coup tout simplement la suite on va surveiller un petit peu le bracket pendant ce temps voir où est-ce qu'on en est apparemment Gringos ont pris une map à Vaivictis et sinon FE ont pris une map à Chuchu mais c'est des teams qu'on ne connait pas du tout donc voilà vous avez l'info mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour ce que ça vous apporte ok pour l'instant on attend on est dans l'attente qu'est-ce que vous avez à dire pour meubler les gars là c'est le moment de meubler c'est le moment de montrer que vous avez une graine de caster c'est le moment de meubler de manière qualitatif la patikea la patikea exactement la fameuse la fameuse et apparemment ça va partir sur Népal oh ça va partir sur Népal donc première fois qu'on va vous caster du Népal ça c'est plutôt cool j'ai très hâte de voir à quoi ça ressemble je ne sais pas si c'est cool mais c'est bon on va voir si si ça va être intéressant de voir ce que ça donne en cast ça c'est surtout ça on va voir si c'est aussi bourrin que quand on joue en game comme ça je ne sais pas si ça va être aussi bourrin ou non ou quoi mais ça m'étonnerait que les teams comme ça ils tentent d'y aller à genre 1 ou 2 comme ça pour essayer de conteste le point on va peut-être plus voir des attaques synchro et tout par contre une fois qu'on est rentré dans le temps oh il y a un Torbjorn il y a un Torbjorn mais attends c'est pas encore prêt je vais changer vite fait l'overlay tiens alpha petite fun fact il y a reddit qui vient d'annoncer qu'il y a le premier level 100 sur le ladder de hier déjà ouais il s'appelle Traka ouais t'es sur EU ou sur NA sur EU ou sur NA je sais pas ok alors j'ai croisé du 75 aujourd'hui pas long de la game voilà qu'est-ce qu'il nous fait Shadowburn Shadowburn ils nous font un petit château c'est intéressant vous avez entendu il y avait il y avait des petites tourelles autour de Shadowburn il était assis entre les tourelles et puis il a dit this is my home now c'est la phrase random en plus parce que c'était c'est dû à la map je pense mais bon alors du coup on va voir comment ça va se passer du côté des compos on a double Lucio pour les FR on a Lucio Zenyatta du côté G2 plus classique Winston aussi un pic très très fort sur ce nouveau mode de jeu et on va voir comment les deux équipes vont se placer attention apparemment Idée est en train de se mettre en position et Shadowburn est déjà en train de faire le dégât et Shadowburn a déjà fait un triple kill non mais c'est n'importe quoi ok donc il y a eu un quadra ça va être compliqué pour FR ce mec est un monstre vraiment ah ouais là sur Genji c'est en plus ce type de enfin ce mode de jeu se prête vraiment au à Genji oui ou si tu vas tuer une ou deux personnes ça met l'honneur au killer en fait les personnages qui font du kill ça les met complètement à l'honneur ce mode de jeu c'est très très compliqué et là attention il y a un gros go in gros gros go in en effet on va suivre un petit peu Lazaria DFR on va essayer de tenir à distance qu'on n'a pas d'énergie pour Lazaria DFR c'est compliqué de faire du dégât là le Genji il rigole et l'ulti qui a été claqué de la part de Shadow Burn qui va tenter de faire le dégât et c'est le carnage ça commence sushi time pour le Genji DG2 mais non il est obligé un petit peu de s'en aller ça se passe bien là pour l'AFR ouais Lazaria Lazaria l'a bien tenu à distance attention Shadow Burn qui est toujours là qui continue d'embêter tout le monde on va essayer peut-être de tuer le Luchio Lazaria il y a double Zaria côté FR il y a double Zaria en effet côté FR c'est assez curieux c'est vraiment vraiment curieux et là par contre la cape qui vient d'être refaite pour les G2 alors c'est peut-être la double Zaria c'est peut-être pour essayer de counter le Genji parce que Genji contre Zaria c'est assez compliqué oui Zaria Zaria et Winston c'est très bien comme tank contre Genji du coup on a re-switché un Winston pour les FR mais c'est vrai que le fait d'avoir 4 shields après avec double Zaria ça peut vite embêter un Genji en fait parce que du coup ça enlève des focus le Reaper là des FR qui tentait de faire quelque chose et là attention on a un Winston qui va commencer à se faire taper dessus j'ai vu ça très très bien joué Numelot qui jouait avec son bouclier pour pas se faire tuer par le Reaper c'était super bien joué de la part du tank des G2 là et attention on a un gros combat sur ce point de contrôle le stand barrière qui n'a pas pu être claqué par Zen c'est dommage Zen qui n'a pas eu le temps de claquer son bro shield pour protéger son équipe et les G2 qui sont à 67% de ce point et les G2 qui font une défense de point qui est assez bizarre en fait dès que les FR push ils reculent ils reculent ils reculent et ils leur tombent dessus pendant qu'ils sont dans le tour dans la salle ouais c'est ça c'est ça ils laissent Shadow Burn l'époque et dès qu'il y en a 2-3 qui sont midlife boum on lance le rush et on les massacre c'est assez intéressant attention les FR qui retournent dans le point le bro shield qui a été claqué là Nox qui est tout seul ouais là Nox est tout seul on va suivre un petit peu Fluffy avec son Reaper il y a ça tout seul contre un Winston c'est compliqué Lucho qui tombe face à Shadow Burn et Mikea c'est rien encore une fois encore une fois les FR qui push les G2 ils se regroupent juste et dès que les FR arrivent sur le point on déclenche l'assaut côté G2 et on leur roule dessus ouais c'est très intéressant comme strat ça change de ce qu'on voit en public game c'est vraiment une défense on va dire piège c'est une défense piège qu'ils nous font ouais c'est ça il les laisse rentrer dans le point et après ils leur tombent dessus tous en même temps et en fait ils lancent leur assaut au mauvais moment au final les FR parce qu'ils balancent les bro shield et tout mais ils ont pas ton monde en face en fait du coup une fois que cet assaut a perdu de son impact et de sa violence de son accélération et bien on a les G2 qui leur tombent dessus d'un coup et qui les finissent c'est vraiment une belle strat je trouve ouais c'est joli alors on est parti pour ce deuxième point on va suivre un petit peu Shadow Burn des G2 le joueur star on a abandonné le double Luchio côté FR on va se rabattre sur le Zenyatta Luchio ouais Ange hein notez Ange sur ce mode de jeu qu'on voit très très peu Luchio qu'on voit obligatoirement vous ne pouvez pas vous passer de Luchio vraiment sur ce mode de jeu vous avez besoin de son boost de vitesse au début pour arriver rapidement sur le point et prendre une bonne position et là pour l'instant Shadow Burn qui a du mal un petit peu à trouver des cibles oula on a fait un dash presque dans le vide les FR qui vont capre le point ouais les FR qui vont capre le point c'est chaud bien pour eux il y a tous les G2 qui sont rabattus sur ce côté de la map là maintenant il faut tuer Shadow Burn c'est plus important si on n'arrive pas à le tuer ça va être compliqué et là attention Shadow Burn qui s'est fait tuer là dessus très très joli kill de la part de River les G2 pardon qui restent néanmoins en bonne position et qui vont certainement recapturer ce poids en contrôle là on a Daran qui tente de faire le dégât avec son Zenyatta mais ça ne suffit pas allez les G2 qui sont bien en position ils attendent Shadow Burn une fois que Shadow Burn sera de nouveau avec eux il faut rester sur le point et après ils vont sûrement push mais là cette map elle est compliquée dès que t'as perdu le contrôle du mid il n'y a plus qu'un endroit pour passer enfin deux plutôt mais le problème c'est que ouais après c'est les flanks ouais les flanks sont très explosés quand même wow le kill là sur clan poké par Numlock Numlock qui gère très très bien son Winston il nous manque du joli jeu depuis tout à l'heure et attention Zenyatta qui va se faire récupérer oh là là les FR qui se sont fait complètement stomp plupi avec l'éclosion mortelle de son faucheur qui récupère le triple kill extrêmement bien joué de la part du joueur des Gamers 2 là dessus pour l'instant ma foi une belle démonstration de force ouais ouais impressionnant les G2 très très solide on va tenter un push côté FR encore on va suivre un petit peu Numlock notamment avec son avec son Winston on va voir ce qu'il va nous faire et attention l'ulti qui a été claqué est-ce qu'on va envoyer le soldat dans l'air non malheureusement ça ne passe pas mais là Winston qui arrive à mettre la vraie véritable boxon dans les rangs de l'équipe des FR ouais c'est ça c'est que si tu te mets en caméra assez loin tu vas vite voir la différence entre les deux teams en fait ah oui oui t'as les G2 qui restent bien compacts avec un Numlock et son Winston et Shadow Burn avec son Genji qui vont aller dans l'équipe adverse et le reste reste bien compacts alors que les FR c'est un peu éparpillé partout on joue pas en team en fait et du coup les kills sont assez faciles à prendre en fait les FR arrivent à faire des gros push d'un coup voilà le boost de l'outio qui vient d'être fait le gros push d'un coup mais là après c'est compliqué parce que là on en a que 3 sur le point derrière on se fait récupérer regardez les flanqueurs des G2 qui arrivent à tuer tout le monde là dessus Shadow Burn qui est avec le pilote et là regarde la backline des G2 on est reculé on attend que les flanqueurs aient fait le taf derrière exactement dès que la backline est morte côté FR on couche tous ensemble c'est très très propre c'est vraiment possible là ils ont vraiment un jeu qui est extrêmement violent dès qu'on se retrouve en fait entre ces flanqueurs dans votre 2 et cette front line qui est très solide pour les G2 là c'est un petit peu la mort c'est la mort et attention l'ulti de Forsaken pour mais là ça a été un team wipe complet presque encore une fois il les a attendus dans le corner oh là là davage j'ai loupé ça mais en tout cas il y avait un team wipe complet à la fin vous voyez en bas à gauche tout le monde était mort ma foi un 2-0 sur ce mode de jeu ce qui fait qu'on va être sur un 2-0 pour ce BO3 et le play of the game de Shadowburn on va voir ce qu'il nous a fait là dessus c'était sur le premier round river qui se fait récupérer directement par lui le lucho qui va certainement suivre là dessus le dash deuxième dash troisième kill et le quadra kill aussi très certainement voilà le quadra kill qui a été fait c'était un quintuplet en dessous c'était vraiment bien joué de la part du du joueur russe des G2 moi j'adore le voir jouer j'adore voir jouer c'est une maîtrise du Genji qui est assez impressionnant c'est que Genji en fait il y a une des choses les plus difficiles avec ce perso c'est que souvent on ne sait pas trop où on en est une fois qu'on a fait le dash en fait et l'acquisition de la cible à la sortie du dash ça prend souvent un petit peu de temps quand on n'est pas habitué et c'est ce qui nous fait perdre du temps et c'est ce qui fait que là où les meilleurs joueurs se se distinguent c'est ceux qui arrivent à acquérir les cibles juste à la sortie de leur dash même si leur cible est dans le dos au dessus ou quoi et Shadow Burn a un tracking des cibles là dessus qui est vraiment impressionnant je pense que c'est pour ça apparemment ils jouent avec une sensibilité énorme oui c'est vrai pour pouvoir se retourner très rapidement moi j'ai essayé donc c'est très fort sur Genji mais alors après dès que tu passes sur un mode perso t'es vite déçu en fait ouais tu m'étonnes tu m'étonnes et du coup faut toujours switch les sensibilités mais bon mais ouais ça maîtrise des dash des jumps son AIM avec les shurikens c'est juste super impressionnant je pense que c'est la personne qui gère le mieux Genji actuellement dans la bêta oui oui pareil comparé aux US d'après ce que j'ai vu c'est vraiment Shadowburn pour moi le meilleur Genji peut-être monde actuellement parce que après c'est pas forcément trop difficile à faire étant donné que c'est une bêta réduite mais vu le nombre de pros il y a pourtant des Genji assez impressionnants on pense à Royal Duck oui Royal Duck qui nous avait martyrisé une fois en stream mais ce que je veux dire c'est que vu le nombre de joueurs pro et d'anciens joueurs pro dans cette bêta le Genji le Genji de Shadowburn est quand même très 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 impressionnant ça reste une performance exact certes il n'y a pas beaucoup de monde mais il y a peut-être les meilleurs joueurs d'Overwatch dans le futur qui sont déjà présents donc c'est déjà une performance d'être à ce niveau là en effet ouais et du coup là on va voir ce qu'il se passe du côté alors à mon avis le prochain match ce sera G2 contre Gringos les Gringos les Gringos parce qu'il joue le skin mariachi il faudrait pour être RP il faudrait complet il faudrait vraiment le faire bon du coup je suis en train de voir pour afficher le braquette mais le braquette ne veut pas s'afficher ce qui est plutôt pénible ah voilà le braquette le voici on va zoomer un petit peu là dessus voilà le braquette actuel la situation voilà la situation pour l'instant on assiste à au final un résultat on s'y attendait un petit peu de voir de voir les G2 s'imposer mais bon après G2 est tellement solide en ce moment c'est clairement dans le top 4 top 5 G2 en Europe ah oui oui c'est clairement là-haut je pense alors dans le chat je vois beaucoup de monde dire ah mais Genji c'est OP et tout attention vous êtes en train de voir un joueur qui est dans le top dans le haut du palier on le répète c'est peut-être le meilleur Game J du monde oui quand on le regarde jouer à l'heure actuelle en tout cas à l'heure actuelle bien sûr mais c'est sûr que oui on a vraiment l'impression que le perso est pété quand on le voit jouer comme ça mais on verra on verra dans les mois prochains si en effet le perso est peut-être un peu trop fort moi je persiste à dire que le fait de pouvoir envoyer l'auto-attaque en même temps qu'on envoie les shurikens qui est pas de petit temps ça participe peut-être l'auto-attaque en même temps que ton lance en gros quand t'envoies tes shurikens avec Genji t'envoies les 3 en même temps et en même temps tu fais l'auto-attaque l'attaque au cac oui oui mais ça tu sais que ça marche pas ça marche plus en tout cas si si ça marche encore mais essayez quand tu lances les 3 si tu fais une auto-attaque au milieu ça en envoie soit 1 soit 2 soit 3 ah non mais moi je te parle pour les cônes pour le cône ah le cône oui ça au corps à corps c'est n'importe quoi ça mais même pour l'autre c'est pas mal en fait mais le fait de pouvoir cancel son animation de shurikens avec l'attaque au corps à corps bah tu la cancels pas en fait c'est juste que pendant la fin de l'animation t'arrives à mettre un coup de un cac c'est pas comme par exemple dans le League of Legends un vrai reset d'auto-attaque par exemple sur Sivir quand tu fais une auto-attaque derrière tu lances tu sais ton spell là qui fait les ricochets mais quand tu lances ça fait une autre auto-attaque et derrière tu peux relancer une auto-attaque là tu fais 3 auto-attaques en l'espace d'une demi-seconde ce qui est pas normal ouais ouais enfin ce qui est voulu de la part de Riot mais c'est un vrai cancel auto-attaque c'est vrai que quand on voit Shadow Burn on aura envie de dire nerve Genji mais là c'est même pas Genji parce qu'il y a eu des Genji en face qui ont pas du tout eu le même impact donc ce serait le nerve Shadow Burn en fait mais c'est compliqué mais je pense que ça enfin le bizarre doit se torturer l'esprit avec ce genre de situation où on voit des joueurs qui sont tellement forts sur des persos que tu te dis non mais c'est pas possible le perso il est cassé en même temps ils sont peut-être deux ou trois en Europe à avoir ce niveau là et à rouler sur tout le monde avec un perso donc pour Blizzard c'est un véritable enfer parce que t'as tout le monde qui va wine dire oh non Genji c'est beaucoup trop fort et quand d'autres personnes jouent Genji ils ont pas ce niveau là et cette efficacité après il faut dire aussi Genji est un des seuls persos vraiment dans Overwatch à avoir ce tel panel de compétences qui peut faire qu'il peut aller en solo un petit peu bon là il a un petit soin de Zenyatta perso ça me rappelle beaucoup Katarina en fait sur League c'est des persos à annulation de temps de rechargement et dans des mains de bons joueurs et dans des situations où le joueur est clairement au dessus en termes de skill t'as l'impression que le truc est complètement broken parce que tu le vois spammer ses spells dans tous les sens tuer tout le monde comme t'as dit c'est à niveau différent c'est une énorme enfin le perso est beaucoup trop fort et par contre à niveau égal ça se compense parce qu'au final quand tu regardes un Genji contre un autre Genji si c'est bien géré c'est pas non plus complètement broken moi j'attends de voir un Shadow Burn quand il va jouer contre des grosses équipes je suis pas sûr qu'il soit aussi enfin qu'il puisse se promener autant dans les lignes adverses qu'est-ce qu'il a fait à cette gamme G2 est pas numéro 1 en Europe ils ont perdu contre d'autres équipes et le Shadow Burn s'est fait défoncer contre d'autres équipes en fait le problème c'est que les Ricains ils étaient pas en fait c'est plusieurs étapes pour contrer Shadow Burn sous orbe il faudrait d'abord aller chercher Zenyatta toujours il ne faisait pas le Zenyatta vous le voyez il était tout le temps il était tout le temps solo parce qu'il se focussait pas sur la backlane en fait donc en fait à partir du moment où ils rentraient dans les fights ils perdaient instants que leur support au moins un ou deux supports plus un DPS et qu'ils prenaient tout le brouillon de la front ils pouvaient rien faire ça c'est laisser Shadow Burn être Shadow Burn en fait on le voyait en fait le travail d'équipe côté FR c'était pas ça ils étaient énormément split ils faisaient pas ouais c'est ça ils laissaient Cooper 2 tu ne peux pas le gérer c'est contrable c'est largement contrable ouais voilà il faut ça demande de la maîtrise après il faut dire que Genji est aussi un perso très fort parce qu'on a supprimé pas mal de enfin pas supprimé mais genre par exemple sur Macri on a enlevé le fait qu'il faisait autant de dégâts au corps à corps qu'à très très longue distance et ça c'est encore le cas sur Genji les Shuriken tu les envoies à l'autre bout de la map si tu mets 3 headshots tu one shot quelqu'un c'est vrai que ça fait très 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 mal encore là dessus le perso c'est 35 points de dégâts le Shuriken il y a peut-être ça dans la tête c'est 70 ça fait mal ouais peut-être réduire légèrement les dégâts donc tu en envoies 3 ça fait 210 dégâts je suis pas sûr que ce soit ça le problème Genji c'est pas vraiment un perso qui pose problème à longue distance au contraire il y a un pot qui est énorme à longue distance non non il n'y a pas que la longue distance c'est globalement les dommages qu'il peut faire il a un tel burst en fait sur les supports qu'il faudrait peut-être réduire légèrement les dommages des Shurikens en général moi je suis pas d'accord pour baisser les dommages des Shurikens moi je trouve pas qu'il faille un air pas baisser les dommages des Shurikens non 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 mais je suis objectif moi je te dis le problème pour moi vient du fait que tu peux enchaîner les mêlées animation et Shurikens aussi violemment et pareil les dash te laissent en gros les animations de Genji tu peux toutes les cancel avec d'autres trucs en fait du coup tu peux tu peux spammer tout ton kit sans aucune restriction d'animation et ça rend le perso vraiment sous amphétamine en situation de combat au corps à corps et je pense que c'est ça le problème et ça rend le truc vraiment hyper dur à suivre du regard quand tu te bats contre lui au corps à corps et je pense que c'est pas c'est un nerf plus subtil que juste baisser des dégâts ou des trucs comme ça qu'il faut faire sur ce personnage non j'ai pas dit baisser les dégâts mais faire ce qu'ils ont fait pour ma cri c'est à dire qu'à longue distance ces shurikens ne font plus aussi mal pour moi c'est pas le problème parce que non c'est pas le problème mais ça rajoute un autre aspect au perso dont il a pas besoin en fait parce que ça lui rajoute un poc à très longue distance qui est juste infâme si t'as pas tes supports à côté de toi quand t'as un duel de flank contre une tracer par exemple le duel est complètement imba parce que le temps qu'elle te vienne dessus tu peux déjà lui envoyer 4-5 shurikens qui lui auront déjà midlife donc elle est obligée de mettre son rappel sur elle et du coup voilà après t'as juste à la rush lui va en foutre les shurikens en cône et c'est fini je sais pas si vous en rendez compte mais il faut toucher parce que c'est hyper dur de toucher avec les shurikens oui mais on est d'accord mais au moins d'un bon joueur il va toucher dans tous les cas c'est pas le problème et j'ai regardé plusieurs fois le stream de Nadir et tous les excentriques étaient d'accord avec ça c'est que l'auto-attaque à longue distance de Genji est beaucoup trop forte c'est pas normal en fait que les dégâts soient pas baissés en fonction de la distance comme ils le font pour ma cri et on a nerf ma cri là dessus ça a rendu le perso un peu plus équilibré faut tenter avec Genji bon après les développeurs suivent les compétitions se rendent compte des choses ils font des changements à chaque fois donc on peut s'attendre à ça débattre après ça rien faut attendre c'est qu'une bêta faut pas l'oublier exactement il faut rappeler que c'est une bêta et qu'on est là pour faire des changements il y a un super match qui s'annonce si tu peux le caster Alpha c'est Hurkan contre Flat Hertz ah ok c'est un match qui est très intéressant en termes de